... Moins d'un Français sur deux se dit prêt à recevoir cette dose, justement, de vaccin contre le coronavirus. Vous la comprenez, cette défiance ? Ça montre aussi la place des réseaux sociaux. Le fait que les gens ne lisent plus autre chose que ce qu'ils voient sur leur écran, et c'est pas une attaque sur les chaînes de... Je parle surtout des réseaux sociaux, ce qui, on parle presque d'évangile aujourd'hui, sans capacité à contredire, à questionner. C'est un problème aussi de régression éducative, culturelle. Un problème de régression même de l'intelligence collective. Je pèse mes mots, mais je pense que vraiment, dans cette société, moi je suis toujours sidérée qu'on passe du temps sur des faits divers, des moments ponctuels très intéressants. Plus personne ne parle d'éducation et de culture. Ce qui pêche aujourd'hui terriblement, dans tous les domaines, c'est que les gens ne sont plus assez structurés intellectuellement. Et du coup, ils ne questionnent plus, ils ne s'interrogent plus, ils ne vont pas chercher à la bonne source d'informations. Et plus on va aller comme ça, vers une régression intellectuelle, et quand je dis intellectuelle, ce n'est pas des grands mots, je ne dis pas qu'il faut lire l'intégrale de Kant pour être intelligent, mais juste apprendre à réfléchir. Vous savez, dans tous les milieux sociaux, il y a plusieurs années, même les plus défavorisés, il y avait une intelligence. Et on faisait confiance à des gens qui étaient respectables, parce qu'ils étaient de vrais sachants. Et parce qu'eux aussi, l'objectif et la priorité de l'éducation nationale étaient, en tous les cas, étaient atteints. L'éducation nationale faisait son travail, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles religions ? Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on parle beaucoup d'environnement. C'est très bien l'environnement. Mais les mêmes qui avant, il y a 30 ans, vous disaient que l'éducation, c'est ce qui est le plus important, plus personne ne parle d'éducation. On s'en fout complètement. Si vous trouvez une émission, un homme politique qui va vous faire une heure sur l'éducation, vous m'appelez, je n'ai plus besoin d'aller à Lourdes. C'est terrible. Et ça, on est en train de le payer très très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada